Pour l'adoration, d'accord. Dignes-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Dignes-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Dignes-tu, Seigneur, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Dignes-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Dignes-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois l'adoration, tu es le roi de gloire, notre victoire. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu es splendide dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fissons nos regards, nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire. Un visage découvert comme dans un miroir. Nous sommes transformés par son image, transfiguré de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu es splendide dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fissons nos regards, sur ta beauté, sur ta beauté, nous fissons nos regards. Ton amour nous environs, nos Seigneurs, ta gloire resplendie tout comme le soleil. Ton amour nous environs, nos Seigneurs, c'est pourquoi nous rêverons tous en toi. Ton amour nous environs, nos Seigneurs, ta gloire resplendie tout comme le soleil. Ton amour nous environs, nos Seigneurs, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environs, nos Seigneurs, ta gloire resplendie tout comme le soleil. Ton amour nous environs, nos Seigneurs, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés Gloire à ton nom, toi qui nous aimes pas C'est pourquoi nous espérons tous en toi Gloire à ton nom, auteur de notre joie Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés Gloire à ton nom, toi qui nous aimes pas C'est pourquoi nous espérons tous en train D'autres sur leurs chats Certains sur leurs chevaux Nous nous comptons sur l'éternel désarmé Car il ne trahit jamais D'autres sur leurs chats Certains sur leurs chevaux Nous nous comptons sur l'éternel désarmé Car il ne trahit jamais Il est le roi des rois Mais il est seul, Seigneur Son nom c'est Jésus, 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 Jésus Oh, oh, oh Il est le roi, il est le roi des rois Il est le seul, Seigneur Son nom c'est Jésus, 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 Jésus Oh, oh, oh Il est le roi, Jésus ne change pas Jésus ne change pas Il est toujours le même Jésus ne change pas Jésus ne change pas Jésus ne change pas Jésus ne change pas Il est toujours le même Il est toujours le même Jésus ne change pas Il est le roi des rois Il est le roi des rois 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 Seigneur Jésus Je veux te suivre Tous les jours Montre-moi la voie Sois loué Alléluia Jésus sois loué Sois loué Alléluia Car tu es glorifié Jésus à jamais À jamais Car tu es glorifié Jésus à jamais Jésus sois loué Sois loué Alléluia Jésus sois loué Sois loué Alléluia Car tu es glorifié Jésus à jamais Jésus à jamais À jamais Car tu es glorifié Jésus à jamais Jésus sois loué Sois loué Alléluia Jésus à jamais Jésus à jamais Jésus à jamais Jésus à jamais Nous allons maintenant commencer à adorer le Seigneur. Élevez avec moi les voix pour adorer notre voix. Ouvrez vos micros, commençons à adorer le Seigneur. Qui est assise sous ton trône. Commençons à l'adorer. Oh mon Dieu, mon roi, mon libérateur, mon consolateur. Tu es le Dieu Tout-Puissant, assis sous ton trône. À part de ta fâcheur, il y a pour Jésus semblable à toi. Oh le grand roi, oh le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Oh le grand roi, mon roi, mon Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Let's sit down. Je vous remercie. 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 Daniel. Je vous remercie. 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 Daniel. Je vous remercie. 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 Yeah. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Pourquoi doigt. Je vous remercie. 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 Vous remercie. Je 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 vous remercie. et je vous remercie. Vous remercie. Je vous remercie. Tu vas dans les assemblées et tu vois les immoralités là-bas. Quelqu'un vient avec tout son cœur vers Jésus et au lieu de ce que tu lui dis, elle change d'habillement, je dis non, 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 l'éternat ne regarde pas ça. Si tu vas dans les assemblées, tu veux t'habiller proprement, correctement, on va te rejeter. Et dans le monde aujourd'hui, tu vois les enfants de l'éternat s'habiller comme ça, même les femmes dans des positions haut placées dans le soutien. Ma sœur, c'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois dehors. 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 Certains, à l'église, ils s'habillent bien, mais à l'extérieur, voici comment ils sont habillés. C'est ce que tu vois, même dans les assemblées, ils s'habillent comme ça. Dieu a remercie. C'est l'éternel a piqué. La femme qui porte le pantalon est coupable de répandir la... Lost. La convoitie de chèque. Oui. La femme qui porte le pantalon est coupable de répandir l'esprit d'immoralité, l'esprit de sexe. La femme qui porte le pantalon est coupable de répandir l'esprit d'immoralité, l'esprit de sexe. Ils le pêchent dans leur cœur. Inconcrétion! This make her a sinner. No matter what her conviction is. C'est sinar. Comme ça, tu es pêche-nés. Jesus come and die for you, my being. You are coming to pollute them. Donc, Jésus est venu mourir pour les hommes. Toi, tu les pollues. You said you want people to call you sexy. So that the spirit of sexe will catch them and send them to hellfire. Tu veux que les gens disent de toi que tu es sexy. For que l'esprit de sexe les attrape. You are wearing the attire of our Lord. And you go to church, you say God does not look at your appearance. Your body is for you. Your body is for you. Tu t'habilles comme une prostituée. Et tu dis l'Éternel, ne regarde pas ça. So many of them, so many of them, they open shops. They are shopping, they sell trousers. Certains fans, dans l'église, ils ouvrent des boutiques, ils vendent des pantalons. You see? This woman, this woman, maybe she's a Christian. To voir cette fille-là, dans cette vidéo, peut-être qu'elle croit en Jésus. Maybe she's born again. Some of these girls are wearing women. They may be born again. And even in Jude. And Jude with the word of the Holy Spirit. They speak in tongues more than everybody. But let me tell you, the Spirit of God cannot manifest himself to you freely. because, as his desire, because there is a door. There is a door somewhere. That you have opened to the enemy. Let your eyes be opened, my sister. Où c'est Dieu, ma soeur? You speak in tongues. Let me tell you. There is one they call holy vessel or holy vessel. You might be speaking in tongues. You are an only vessel. The Spirit of God cannot use you as he wants. You are just a cassette that is singing and rewinding. Singing and rewinding himself. Playing the same music. You are playing the same music that you were playing when you were born again long time ago. But the Spirit of God is far! You are seen behind. Far behind. On the whole universe. It's like a bobine that makes a walk in the back. It's a bobine every time to sing the same song. Many people think that the Holy Spirit is using them. Not knowing that the conscience has already captured. They imitate the Holy Spirit. So it's just a cassette that is playing and rewinding. Playing and rewinding. Playing and rewinding. Playing and rewinding. They think that the Holy Spirit is. The Holy Spirit is not there. So when you are like that, you are like a cassette that you rewinding every time and you rewinding every time and you rewinding. You think that it's the Holy Spirit. But the Holy Spirit is not there. It's just the achievements you had before. Any woman could wear transa. Whether you are the pastor, the wife of a GO. Whether you are the pastor of a pastor. Whether you are a great woman of God. Everybody know you all over the world. Let me tell you. Your message. Just because you are wearing transa, this is hindering so many people to heaven. That's why you hear somebody who says sister Claire, what about this one? What about Jasmina? What about this one? You understand? Because it's known. You know, because they are very known. Now, they are, they are example, you know. They are godly examples. Heading so many people to heaven. Non, but because they are already known. But you know, the examples, the, 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 the most examples that they are doing. They have become a stopping block. So many. Let's open Roman chapter 14 to verse 14. Roman chapter 14. Roman chapter 14, verse 14. Roman chapter 14. Where they say that the, eh erm. mais Georges dit rada mais Georges dit rada mais Georges dit rada n'a pas pu mettre un bloc ou ne connait pas le Bible vers est-ce que j'ai là l'envoie où on dit vers 13 vers 13 vers 13 vers 14 vers 13 let us not there for George let us let us not there for George one another anymore but Georges dit rada that no man just this rada that no man put a tombé bloc or an occasion to fall in his brother's way why do you want your brother to fall ma sister you that say you don't care ce sont donc de nous juger les uns les autres appliquez-vous bien plutôt à ne rien faire qu'à même votre frère à trébucher ou à tomber dans l'erreur you say you don't care and you are because of your dressing men are lost after you they are committing a fornication in their hearts they are committing a masturbation and you say you don't care the Bible said don't be a tombé bloc for your brother tu dis que tu t'en fiches que c'est pas ton problème que tu t'habits comme tu veux tu causes les autres de trébucher et tu dis que c'est pas ton problème voici ce qui dit les écritures you have become like a dead flies that is bringing you know let's read ecclesiastes chapter 10 verse 1 ecclesiastes disant ecclesiastes chapitre 10 verset 1 il y a plus des explications ecclesiastes somebody read it for us a sister hangout please ecclesiastes chapitre 10 verset 1 and search to google hangout please you have become like a dead meat that is bringing dead flies when you walk on the street you are calling men men a man will be walking like this on his own immediately he sees you begin to look at you like this yes verse 1 10 verset 1 yes dead flies cause the ointment of the opate opate they carry to send forth a stinking savour so that a little folly him that is in reputation for wisdom and honor yes continue God bless you I continue ok ecclesiastes chapitre 10 verset 1 quelques mouches mortes infectes et abîmes toutes en flacons de parfum ainsi un peu de sottises fait perdre son efficacité à la sagesse yon stan because of you because of that man is spreading all over that flies are becoming that flies so you know you have to be you deviens comme une comme des mouches mortes à cause de ta comportement c'est comme des mouches mortes qu'ils ont you are killing people you are killing men because of your that's your ungodly dressing donc tu es infecte les hommes à cause de ton habillement mondaine you know that's why judgment with the children of God it's going to be very fierce as a woman of God you know the truth but you decide not to obey tu sais ce qu'il faut mettre mais tu décides de ne pas obéir tu sais after God is the one a man of God told me you were not there when God called me you were not there when God called me vous savez il y a un homme il y a un homme de Dieu un prédicateur qui m'a dit d'après tout que l'homme on est en train de m'appeler as a child of God as a minister of God as a believer as a pastor as a true believer of God you must seek to have a ministry accepted by man and by God amen according to that Philippians chapter 4 when they look at you you have to be true you have to be only you have to be blameless you have to be anything that is good you not blemish you understand in your life in your ministry donc par rapport à ce qu'on a lu Philippiens 4-8 quand des gens se regardent et en ministère il faut que tout soit pure tout soit de bon rapport et tout soit bien c'est écrit dans les épitudes so that when they take you they put you in the middle of the road with a worldly man we ask men who is the godly woman here and who is the worldly woman they will be able to differentiate and say you this this woman is she is a godly woman this woman oh she is sexy they must be able to differentiate shit donc c'est important que notre comportement porte le prix comme ça quand on te prend on met tu les doigts et quelqu'un dans la rue et on demande aux gens qui est un enfant de l'éternel on peut dire oui cela est un enfant de l'éternel et l'autre wow il est sexy you know when the world call you sexy my sister no time you are filled the moment d'appel sexy master sache que tu n'es pas sous la bonne voie you better go home and begin to cry thank god god what you say to me and commence à pleurer you know we must live an unblemished blemished life not only in the sight of god but also in the sight of me we have a new vie sans son tâche auprès de d'éternel et auprès des hommes second corinthian chapter second corinthians chapter 8 verse 20 to 21 le deuxième épice corinthian chapitre chapter 8 verse 20 to 21 chapitre 8 verse 20 à 21 i read avoiding this that no man should blame us in this abound abundance which is administered by us verse 21 providing for honest things not only in the sight of the lord but also in the sight of men men should be able to say yes this woman she's godly she's not worldly there is not godliness in her when they see you they run away when they see you know that you only in the sight of the lord you condemn them so 2 corinthians chapter 8 verse 20 verse 21 nous tenons à éviter ce que l'on critique notre façon de nous occuper de cette somme importante nous cherchons à faire ce qui est bien non seulement aux yeux du seigneur mais aussi aux yeux des hommes il faut que tu as ton avis quand les gens ils t'habillent n'importe comment ils sont à côté de toi ils te puissent parce que rien que ta présence ne condamne devant l'éternel yes only your presence must tell men that what they are worthy is not from god rien que ta présence doit faire foi auprès des hommes que ce qu'ils font n'est pas bon devant l'éternel let me tell you maybe you don't know all these men those ministers ministers of god in the churches those who pam who permit the evil dressing they are perishing silently vous savez d'application on de dieu le prédicateur dans des assemblées ils disent ils vous disent rien mais vraiment ils ont enfin de souffrir à l'intérieur through the loss of their heart their hearts through the you know the progative de leur coeur they are perishing silently what they are women because they don't press holiness to come to church with a short dress like this and stand in the front like this open their house like that you know that you see fresh path la synthétie y'a certain time you won't be nice on the assembly yvon s'assoir yvon italien les jambes comme ça and because you're the pastor you say that god does not look at it you are looking at it and it's disturbing you your eyes will go there you will need to look at it and you cannot open your mouth because you are the one that's said that don't believe the testimonials italiane god does not look at the 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 appearance one is but it's not looking at your parents see now women are discussing like i'm not in your church sir iva il va to rien de il peut rien se dire parce que déjà il est décoragé de regarder les témoignages des femmes que les tannels they less cvvd mais il ferrit silencieusement Lui c'est un pêcheur, il ne peut pas ouvrir sa bouche et il a une mauvaise oeuvre qui se passe dans son cœur. Mais ils commettent l'immoralité dans son cœur. Oui, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est ce qui se passe. Peut-être que vous ne le rendez pas compte, mais voici ce qui se passe. Ils vont se coucher maintenant, mais dès le jour du jugement, tout sera réveillé. Cette issue de l'immoralité, il doit être résisté, il doit être résisté dans la church de aujourd'hui. Le pasteur doit être contre ça, c'est suffisant ! C'est suffisant ! Cette histoire d'immoralité, il faut qu'on le prêche, il faut qu'on le parle aujourd'hui. Ça suffit. Ils doivent fortement résister. Il faut le résister fermement. Through the word of God, tell women the truth. Ils doivent résister fermement avec la parole de l'Eternel et dire la vérité aux femmes. Ne faites pas semblant que tout va bien. Quand la convoitise de la chair est en train de se détruire. Ne faites pas semblant que tout va bien. Vous avez des femmes qui amènent l'esprit de Jézabel dans votre église, l'esprit de masturbation, l'esprit de sirène. Les ministères de Dieu, les pasteurs, s'il vous plaît, ne pas complomiser. Ne pas pitié ces femmes qui viennent dans la church pour défendre les hommes, pour défendre les gens. Ne les pitié, dites-les la vérité. Préciez-les le gospel de la repentance et puis préciez-les l'esprit. Les pasteurs, les hommes de Dieu, ne restez pas sans rien dit à toutes ces personnes qui viennent à votre église. Dites-les dans l'Evangile et après prêchez le sainteté. Don't hide the truth of them. Because the Bible says that, in 1 Corinthians chapter 15 verse 33, it says, Be not deceived. Evil communication corrupts good manners. If your word is human to continue to call like this, you don't tell them the truth. Those evil actions. You corrupt the good one. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Il vous communiquez sur le corrupt good manners. Voilà. Il y a des versets qui disent que la mauvaise communication va en courant de la bonne manière. Donc, il faut leur dire. The Bible says, too, that in 1 Corinthians chapter 5 verse 6, it says, No, you know that a little living, living the whole lump, You that is saying that all is only a little thing. Anyway, that little living would destroy, would pollute the holiness of God in the church. I am telling you. So, in 1 Corinthians chapter 5 verse 6, it says, Do not know that a little living will fill all the bread. So, do not leave this little living in your church. You know, women that are doing cakes, Just a small thing like this, will leave the whole cake. So, do not neglect that thing all. Don't say this to her because she is just newborn again. I will not tell her the truth. She will run away. You are leaving her like that. You don't tell the truth. You don't preach about it everyday. So that people will hear. Speak so that she will hear. If she does not want to change, she will be uncomfortable that she will leave. Yes. You know, the farmers, they know how they use the wine for the bread. And it is the same thing in the church. You can say, ah, she is new in the Lord. I do not want to talk to her. She will be able to talk to her now. Tell the truth today. Speak in the church. Any woman that wears closer, she is causing loss in the heart of men. God doesn't want it. Tell them. Tell them. Tell them the truth. Tell them the truth. If you don't tell them the truth. That will cause the hardness of hearts against the truth. If you don't tell them the truth. Many women now because some pastors have stood on the altar, and said that, mind the testimonials satan dont man the testimony of my cassam bocester linda il s'est malin à des hautes is a big and rat d'hier distingue vous avez à faire un pas à cause de l'offre d'icapel on l'a dit ne fait pas attention à la témoignage de soin de sa claire ne fait pas attention à la témoignage de sambo à cause de ça les femmes leurs corps sont durcis et non c'est quand tu m'ont dit tchapta fort vas-tri tout fort deuxième épice de timothée chapitre 4 verset 4 à 10 c'est quand tu m'ont dit tchapta fort vas-tri tout fort deuxième épice de timothée verset excusez moi je suis pas très les chiffres je suis pas très bien avec ça you understand the bible says that um this also no this this no also that in the last days very lost time shall come for men for for men shall be nova of their own self convertions boasts a proud blaspheme of disobedient to pay temps on roule donc la bb sachez que le fan dans le fin de temps ça a fait mieux les gens vont aimer soit eux mêmes ils vont être désobéissants et le maire est ce que ça t'a fort sur l'état ta forte et tout fort fort et d'un week-end web est-ce que tout timothée chapitre 4 verset 3-4 d'un week-end web est-ce qu'il y a pas d'un week-end web est-ce qu'il y a pas d'un il n'a rendu sans pitié qu'à l'homme nié non non chapitre 4 verset 3-4 oui quand vous êtes fatigué la sonne il n'en faut pas y arriver deuxième timothée chapitre 4 verset 3 et 4 je lis car le temps viendra où les gens ne voudront plus écouter leur véritable enseignement mais ils suivront leur propre désir et s'entoureront d'une foule de maîtres qui leur diront ce qu'ils aiment entendre ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour s'étonneront des gens donc les gens ne voudra plus entendre la vérité donc les prédicateurs et les femmes qui portent ces pantalons ils vont durcir leur coeur contre la parole de l'éternel certains ont obligé de fortifier ces femmes avec un grand argument vous l'entendez, leur donner les preuves qui interprètent la scripture to their favor donc le satan va commencer à les donner les bons arguments et mettre à les donner les prédicateurs qui vont les donner les versets i know a pastor i know a pastor this man fear God with all his heart then in the church now the enemy raise up a I don't know if this I believe this man is an agent of Satan but himself does not know maybe doesn't know you understand he started well with the pastors he started well with the pastor but when he knew that the church has grown he want to take the church for himself he said God does not say we should not wear the other and all the church follow him even this pastor the wife left him because the wife she doesn't want her hat is that she hates the truth she began to follow this man you understand they will follow men pastor that suits them themselves even abandon their husband so you know I have a concrete case of a pastor who loved the Lord and he worked with another pastor then they started together, the church grew up and after when the church grew up the second pastor wanted to take the church for himself he began to say ah l'éternel ne regarde pas les histoires des pantalons il regarde que notre coeur et puis la moitié plus que la moitié de cette assemblée est partie avec lui et même la femme de ce pasteur fondateur est partie avec le deuxième pasteur à cause de ces histoires parce que leur coeur leur coeur était en juicite people will begin to look for pastors that will shoot, that will preach what they like in the last days and behind that time les gens vont commencer à chercher le pasteur qui prêche ce qui le convient dans ces derniers temps they're through church of God where they preach holiness how many people are going there you go to that church maybe you'll find two, three people they go to the church like John, Joel, Austin the whole world is in that church les vraies assemblées de l'éternel où on prêche la sainteté, combien de personnes y a-t-il dedans? peut-être deux ou trois mais vas-y chez Joel, Austin, vous allez voir tout le monde est là-bas you know the way of Traza will push righteous women to be tempted donc vous savez que la force de pantalon va pousser les femmes vertueuses à être tentées you that is putting traza, you are going among righteous women you are attempting them with your traza toi, femme qui portes le pantalon auprès de femmes vertueuses, tu les tentes you are in danger for the whole globe, you are in danger for the world anybody that comes across you is in danger some of these traza wearing women are women of renown in the church they know them, those big ministers, they carry the name of God but what they are doing, they are wearing traza and because they are wearing traza they begin to make righteous women to begin to doubt righteous women to begin to doubt God they have become a temptation to the righteous women you know these women are women leaders these women are women leaders, women ministers, wives donc ces femmes sont des chefs des groupes dans les assemblées the wife of prominent pastors, prominent ministers les femmes des pasteurs très connues children of prominent leaders les enfants des prédicateurs très connus I saw in one television like this a man, a pastor that was preaching and then he allowed his children to come and preach if you see how the daughter was wearing eyelashes like this I said hey, hey you know these people, they speak in tongues they preach, they prophesy, they perform signs and wonders they preach powerful messages vous savez ces gens, ils prophétisent, ils font des miracles et tout ça they sing inspire songs they are very charitable, they are happy people and they manifest great zeal for God et ils montrent vraiment la zèle pour l'éternel they possess spiritual gifts ils ont le don spirituel so all these qualities begin to confuse righteous women et voici toutes ces qualités là commencent à confondre les vrais enfants de l'éternel those have been keeping themselves righteous will begin to be confused certains will use it to deceive them ceux qui se gardent pure comme l'éternel le demande commencent à se douter et Satan will use it now to deceive the ignorant one that's why you see a child of God today she gave up this thing and after tomorrow she will go back on to it again et c'est comme ça que Satan va commencer à prendre les ignorants et c'est pour ça que tu vois qu'il y a une femme de Dieu qui a abandonné toutes ces choses revient repars encore dans son péché oui, repars dans son péché why? because she would think that ah, if this woman, a great woman of God if this young girl, the child of a great man of God is wearing fake eyelashes and God is still using her like this it means that God has approval let me join them I want you to know my sister God will never approve what what he does not disapprove God will never approve if these women, these so called women these so called women leader in Christ these so called great women in Christ they do not repent of wedding of Gaza the Bible says that they will not enter the kingdom of God why? because the Bible said in Matthew chapter 7 verse 21 to 23 he said not everyone, not everyone that says to me Lord, Lord shall enter into the kingdom of heaven so that is why you will see a child of God there are many people who say God I will not prophesy I will never do this I will not cast that devil I will not pray in the name of Jesus I will not have done wonderful works the Lord will say depart from me I know it not I never believe it It is how many people will say there are many miracles The Lord, Seigneur, Seigneur It's at the moment that we have prophesied it, it is at the moment that we have the spirit of the Poor It's at the moment that we have completed the number of miracles Let's open Psalm He will say Quitte mon nom You don't know Let's open Psalm 50 Psalm 50 Psalm 50 verses 16, 17, 21 & 22 Vers 16, vers 17, vers 21 et 22 Vers 21 et 22 Vers 16, vers 17 et puis vers 21 et 22 Yes Oui, c'est ok C'est ok, c'est ok C'est ok, c'est ok Read that please Okay, verse 14 Yeah, verse 16, 17, 21, 22 Amen, I read in Jesus' name Verse 15 Verse 16, 16, 17, 21 et 22 Vers 16, ok But unto the wicked God said What hast thou to do to declare my sanctitude Or that thou shouldest take my covenant in thy mouth Verse 17 Seeing thou hated instruction and castest my word behind thee Verse 18 Verse 21 and 22 Verse 21 This thing hast thou done and kept silent Thou thoughtest that I was altogether such and one as the self But I will reprove thee and set them in order Before thy eyes Verse 22 Now consider this, ye that forget God Least I tell you in pieces And they belong to deliver Amen Amen Aide Aide 150, 16, 17, 17 Mais Dieu déclare aux méchants À quoi bon réciter nos commandements Et parler de l'engagement que tu as pris envers moi Alors que tu n'acceptes pas les reproches 21 Voilà ce que tu fais Et tu voudrais que je ne dise rien Tu m'imagines tout vraiment que je suis comme toi Je te tiens pour responsable Je vais te mettre le nez sur tes méfaits 22 Vous qui voulez m'ignorer Comprenez bien ce que j'ai dit Sinon vous mettrez en pièce Je vous mettrez en pièce Sans que personne puisse m'en empêcher Hi You are doing this thing Because you speak You preach the word of God And you are doing this evil God is keeping silence Let me tell you You think that because God is keeping silence God is with you God is approving what you are saying Let me tell you God is going to tear you into pieces Toi qui connais la parole de Dieu Et qui ne fait rien Tu dis que l'Eternel ne va rien te faire Je te dis maintenant Et je te montre que l'Eternel va te déchirer En petit morceau God is just waiting for you Don't worry One day, one day you appear before God That's the time L'Eternel ne t'inquiète pas Un jour, tu se présenteras devant lui Amen So the wearing of trousers For children Donc on va parler de portes de pantalon Pour les enfants You know Some people now, some women They are not wearing trousers But they are still wearing it To their kids To their children Vous savez, il y a certains femmes Maintenant, ils ne portent plus le pantalon Elles-mêmes Mais ils le portent à leur fille Let me tell you You that is transferring This evil practice To your children You are damaging their conscience Toi, je te dis Tu es encore jeune Innocente Maintenant, tu es en train De pourrir leur conscience Innocent Leur conscience Innocent You started your own Maybe you went In 1980 When you grow up But this children Are still small That's why Why are you complaining Now that they are big You know The sin of the children Of today Is worst That's why when they grow up They become worse than their parents And they don't even have a slight guilt Any feeling of guilt Because since they were a child You put that evil spirit in them Ils n'ont pas le moindre Coupabilité Sentiment de coupabilité Parce que depuis tout petit Tous les amis Let me tell you Let's open Ezekiel chapter 16 Verset 44 Ezekiel chapter 16 Verset 44 Ezekiel chapter 16 Verset 44 Ezekiel 16 Verset 44 Amen Ezekiel 16 Verset 44 Behold Everyone that use Prova Shall use This Prova Against The aim As Is The mother So is Her daughter Amen Verse Read verse 47 Verse 47 Yet Has thou not Walk After Their Way Nor Done After Their Abomination But As If That Were A Very Little Thing Thou Was Corrupted More Than They In All The Way You Know You Have Corrupted Your Children Nade Amor Corrupted In You Je lis Ezekiel 16 Verset 44 Jérusalem Les faiseurs de proverbe diront à propos de toi Telle mère, telle fille Verset 47 Tu ne t'es pas contenté d'imiter leurs conduites et leurs actions abominables, c'était trop peu, en tout ton comportement a été bien pire que le leur. Tu sais, parce que maintenant, tu ne t'es pas contenté d'imiter les chaussures, ils pensent qu'ils peuvent se dresser dans leur school, mais tu sais, à cause maintenant, toi porteur de lumière, tu portes le pantalon, les gens se montrent, ils se portent le pantalon eux aussi, et même à l'école maintenant, on demande aux filles de pantalon. Quand Christians are doing it, it means that God is not against it, so we too, we are doing it. That's why you see many governments, even governmental schools, non-governmental institutions, they provide transfert for their workers, they provide transfert for their children. That's why when you want to talk, we say, who are you? If Christians are doing it, who are you to talk? Vous voyez, c'est pour ça, le monde, dans sa conscience, se dit, si ceux qui suivent l'éternel, ils font ça, ça veut dire que l'éternel approuve. Donc, on voit que les gouvernements et les écoles, ils approuvent que les filles portent le pantalon. Et si on arrive maintenant, on veut leur dire, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Let me tell you, we are the light of the world. If we are darkness, there is no hope for the world. You see these eyes, this is the lamp of the body. If this eyes become blind, the whole body is dark. Since the church, the church does not condemn this thing. How can you stand outside and tell the people that this is wrong? That is why the holiness churches, the holiness children of God, we must cry out to God. We must cry out to God. We must cry out like in Psalm 12, verse 1. The Bible said, Let's open Psalm 12, verse 1. Psalm 12. Psalm 12, verse 1. Help, Lord, help, Lord, for the godly man sees, for the faithful faith from among the children of men. Help, Lord, for the godly woman sees, for the faithful faith among the children of men. There is no more godly woman, Lord Jesus. We are going to cry out. Psalm 12, verse 1. Psalm 12, verse 1. Psalm 13, verse 1. Seigneur, au secours. Au secours. Au secours. Au secours. Les fidèles sont en voie de disparition. Huh? Il n'y a plus de gens dignes de confiance. No more godliness. No more godly woman. No more godly woman. May God arise. May God arise and redeem His people. May the righteous one. There is no more godly woman. il n'y a plus de femmes vertueuses mais le Lord God, le pouvoir de God falls upon the righteous man so that he will be able to resist every ungodliness mais que la puissance que la puissance de Saint-Esprit tombe sur les justes pour que la volonté de l'éternel soit faite that's why we are gathering every time here we are praying because only to pray the Lord Jesus has told me pray for the church pray for the church the church of today is sick the church is sick holiness is eradicated holiness now if you call the name of holiness in the church now they will say ah, what? si tu perds de sainteté maintenant à l'église on te dit quoi? holiness is not welcome la sainteté n'est pas bienvenue worldliness they want to command God to change by force you tell them this is not God they say this is God whether you want you to know God who has set our standard that is the church and now the spirit of self-justification by women and now the spirit of self-justification by women some women claim that traza they put on a feminine design so design they say the traza they put on is for women certains femmes disent le pantalon qu'elle porte sont féminins féminins le modèle sont féminins donc tout va so they want to appease their conscience donc ils veulent calmer leur conscience comme ça you know some of them saying that we put traza but we don't expose our private parts certains disent oui je porte le pantalon mais je n'y expose pas mes parties privées so they will begin to condemn other women that are putting traza indiscently tell the women that wear the traza but don't wear it indiscently donc il commence à dire aux autres femmes oui tu peux porter le pantalon mais le met pas d'une façon indécente let me tell you both of them they are condemned je vous dis tous les deux sont condamnés if you are if you are hiding this place what the bad is play the laps si tu caches là les fesses et là les hum comment on dit c'est modesty long flowing gamin et gamin that does not show your the 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 form of your lax je vous dis la modesty une robe qui ne montre pas la forme de tes let me tell you the word the word of god said without holiness no man can see heaven only or only children of god will enter the kingdom of god je vous dis la parole dit la parole de l'éternel dit sans la sainteté personne verra le pass de dieu il y a que les gens saintes qui vont rentrer dans le paradis n'est pas only repent only only living can make somebody to escape hellfire que les gens qui se sont répentis par la grâce de jésus et qui mènent une vie sainte veut échapper au feu de l'enfer so try to justify yourself you want to appease your conscience my sister donc vas-y essaye de te justifier d'appuiser ta conscience you can't kill your conscience now but when you die your conscience will revive tu peux tuer ta conscience maintenant mais quand tu meurs ta conscience va se réveiller you can make your conscience to become like 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 I am you don't feel anything again but let me tell you the day you die that conscience will revive vas-y fais de ta conscience un bras de fer mais je te dis que quand tu te quand tu te ressuscites après le mort ta conscience va se réveiller aussi you know traza has made women to lose that to lose that feminine feminine appearance vous savez le pantalon a fait que le femme ont perdu leur apparence féminine now that's why you see women are having the behavior the attitude of men because of that spirit of traza the spirit of masculine has entered into their life vous voyez c'est pour ça maintenant le femme ne se porte comme des hommes parce que l'esprit de masculinité est rentré dans eux à cause de ses pantalons you know this one that's this masculine spirit in a woman make her want to be in control she want to be the control in the family when she wears when she wears a husband wears traza she began to say yes man making making the work of the husband difficult the man does not feel himself as the head of the family anymore two of you are putting no traza quand elle porte le pantalon il lui aussi porte le pantalon elle commence à vivre dans sa tête et même le dit oui et le monsieur il a du mal à exercer son rôle de homme de sa famille we must contain again this evil spirit my dear this evil spirit in the life of women that is destroying this generation this evil spirit that is destroying the righteousness the holiness in the life of women we some know we On dit non aux femmes chrétiennes, aux femmes croyant en Jésus qui porte le vent à l'air. On dit non ! 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 Non ! Non ! Les femmes chrétiennes sont des chrétiens ! On dit non ! Non ! Amen ! Amen ! Hallelujah ! Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Let's say it in unison ! Let's say it all together ! You repeat after me ! Ok ! The English first and after the French after ! Amen ! We said non ! To Christian women wearing thiazza ! We say non ! We say non ! We say non ! We say non ! Whether they are American, European, African, Asian, we say non ! 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 A toutes les femmes chrétiennes qui mettent du pantalon ! que soit européen, que soit asiatic, africain disons non, ou toutes les femmes de chers qui mettent les pantalons non, let's go back to the english people nous retournons à l'anglais we said no to the to transat d'adamets pour women we said no nous disons non aux pantalons qui ont été conçus pour les femmes, nous disons non nous disons non à tous les pantalons qui étaient conçus pour les femmes nous disons non nous disons non aux pantalons qui ont été conçus pour les femmes alléluia we said we start again we said no to the beliefs that prominent Christian women who use transa will still make heaven we said no we said no we said no we said no to the beliefs to the beliefs that prominent Christian women who wear transa will still make heaven we said no we said no we said no we said no Nous disons non aux femmes médicateurs qui mettent du pantalon et qui croient qu'elles vont entrer au ciel. Nous disons non. Nous disons non aux femmes médicateurs qui mettent du pantalon et qui croient qu'elles Nous disons non aux enfants, aux filles chrétiennes, aux enfants chrétiennes féminines qui mettent du pantalon. Nous disons non. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501